Bonjour à tous, c'est Formula Gamers. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un stream sur Ark Survival Evolved. Le jeu de survie est la première personne que nous propose Wellcard, qui est en développement depuis presque deux ans. Sur un PC à travers le programme Early Access de Steam et le programme Games Preview de l'Xbox One. Sur l'Xbox One c'est disponible depuis décembre, tandis que sur un PC PC depuis le début. Le jeu sortira dans sa version complète en juin, dans un petit mois, en juin 2016, et le sortira sur toute console, donc toute console acceptée la Wii U. Vous l'aurez donc sur Xbox One en version complète, sur PS4 et sur PC également. Et donc là nous vous proposons tout simplement de partir en ligne et donc de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. A noter que sur Xbox One c'est quand même beaucoup moins joli et beaucoup moins fluide que sur PC. Evidemment sur PC ça dépendra de votre configuration puisque ce jeu est très très grand. Niveau optimisation c'est pas encore ça. Et donc il faut quand même un matos bien à l'aise pour faire tout le jeu en 4K, parce qu'il est possible de faire tout le jeu en 4K. Donc là je vous présente la liste des serveurs qui sont disponibles sur l'Xbox. Donc pour le moment, on sait de source sûr que normalement le jeu sera disponible sur, enfin proposera le crossplay. C'est à dire que vous pourrez jouer à la fois avec des amis PC et consoles sur les mêmes serveurs, que ce seront les mêmes serveurs qui seront dédiés. Donc là en l'occurrence j'ai que des serveurs Xbox puisque comme le jeu n'est pas encore sorti, pensons qu'ils vont proposer le crossplay à partir de ces eaux là. Donc là nous ce qu'on vous conseille pour débuter c'est plutôt de choisir des serveurs où il n'y a pas beaucoup de personnes et de privilégier par exemple le PVE. Le PVE c'est quoi ? Ca va être le joueur contre l'environnement et le PVP c'est du player for player, c'est à dire que vous rencontrez d'autres joueurs et vous pouvez vous tuer etc. Il y a aussi des serveurs PVP et PVE qui réunissent ces deux types de jeux. Donc voilà, après si vous préférez être tranquille, faire vos petites constructions et que les personnes viennent pour vous embêter. Vous préférez le PVE. Donc à vous de voir. On va prendre du PVP pour voir. Là apparemment celui-là n'est pas trop mal. Avec 9 joueurs seulement. On va tester ça. On sélectionne. Et j'en rejoins. Donc évidemment là je me connecte en ligne. Pour jouer en ligne il vous faut évidemment un compte Xbox Live Gold. Donc un abonnement payant que vous propose Microsoft pour jouer à sa console, la Xbox One. C'était aussi le cas sur la Xbox 360. Sur PS4 ce sera le même topo. Vous aurez besoin de l'abonnement PSN. Donc voilà. La seule différence avec le PC c'est que contrairement aux versions console, c'est gratuit. Vous pouvez jouer en ligne sans payer. Puisque il ne nécessite pas d'abonnement pour jouer en ligne sur PC. Donc là les temps de chargement sont assez lents au début. Le temps de charger toute la map, tous les éléments, les dinosaures à tout. Ah j'ai un indice. C'est plutôt rapide. Et après par contre vous n'aurez aucun problème derrière. Puisque vous n'avez aucun temps de chargement dans le jeu. C'est du réel tout le temps. Pas de pause évidemment. Puisque vous êtes en ligne. Donc là vous avez le choix d'un personnage. Donc là c'est vous. Donc soit vous choisissez d'être un monsieur ou une madame. A vous de voir. Vous avez déjà des personnages aléatoires qui vous sont proposés. En cliquant sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Personnellement je prends toujours des femmes. Mais pour cette fois je vais prendre un homme. Voilà vous pouvez vraiment jouer sur absolument tout. C'est plutôt pas mal. On va pas. Voilà vous pouvez changer la corde des cheveux. Alors moi je peux zoomer. Mais. Donc voilà. Donc les cheveux bah. On va voir des yeux. On met du jaune. Taille 2. Bien sûr depuis la version. Corrigée. Donc qui vous propose le jeu en français. Et bien. Les titres sont parfois cachés. Voilà. Vous pouvez vraiment. Tout customiser. C'est vraiment impressionnant. Et vous pouvez augmenter la taille des bras. La longueur des bras. Enfin c'est vraiment. Vraiment bien poussé. Au niveau du corps en tout cas. On peut même monter la taille. Ah voilà. Bon. Je pense qu'on a fait. On a fait le tour. Donc la couleur de la peau. Vous pouvez jouer légalement. C'est assez important. On a trait que malheureusement. On peut pas choisir. Des gouttes de cheveux. Ou euh. Ou euh. La pilosité faciale. C'est comme ça que je peux jouer. Voilà. Ça veut vraiment avoir des détails. C'est vraiment très très bien fait. Bref. Après vous choisissez. Un nom pour votre personnage. Moi j'ai toujours. Un nom un peu bourrin. Que j'utilise. Ca s'appelle Crawl. Et puis. C'est parti. Ensuite vous avez le choix. Donc de la zone. Donc euh. Comme vous pouvez le voir. Soit vous allez dans les zones est. Nord. Etc. Et euh. On peut voir qu'il y a des difficultés. Qui sont associées à côté. Donc évidemment. Comme vous commencez le jeu. Nous vous conseillons. Vraiment. Parce que le jeu est très difficile au début. De partir sur des zones du sud. Qui sont donc notées en easy. Donc facile. On va prendre la deuxième. Donc je sais plus exactement où ça nous pop. Mais on verra. Et donc là vous créez votre nouveau survivant. Donc le. Le survivant que je viens de créer. En l'occurrence. Et donc on va se faire euh. Téléporter. Sur l'île. Donc voilà. Là on est sur l'île. Alors malheureusement il fait nuit. Donc le temps que ça se mette en place. Ca rame un peu. Une fois que c'est fait c'est bon. Donc voilà. Alors là. Maintenant. Vous allez me dire. Qu'est-ce que je fais. Parce que là vous êtes vraiment. Propulsé sur un environnement. Sur une île. Et vous ne savez absolument pas. Où vous êtes. Ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous êtes. En l'occurrence. On remarquera que vous avez quand même. Des implants. Dans vos bras. Qui vous servent à mon terre. Visiblement. Mais. Vous n'en savez pas plus. Vous savez pas si vous êtes. Vraiment sur. Donc ça c'est d'autres joueurs. Qui sont inconscients. Parce qu'ils sont déconnectés. Donc là il faut savoir. Que si vous êtes inconscient. Et placé ici. Je peux très bien. Mettre. Enfin. Comme je suis sur un serveur PvE. Je peux rien leur faire. Je peux peut-être. Juste traîner leur corps. Voilà. Mais bon. Il n'y a vraiment pas d'intérêt. Sur un serveur PvP. En revanche. Si. Des joueurs trouvent. D'autres joueurs. Ils sont capables. De faire mal. Très mal. Donc. Moi. Voilà. En faisant triangle. En fait. Je peux récupérer des pierres. Par exemple. Sur le sol. Si je peux faire jour. Ça va être plus pratique. En moi. Je peux encore rien faire. Voilà. Donc. Le jeu. Est basé vraiment. Sur la récolte. Au début. Vous allez pouvoir récolter. Énormément de choses. Donc là. En l'occurrence. Des pierres. Sur le sol. Qui vous servira ensuite. Pour crafter des armes. Au niveau. Du craftage. Donc là. Mon inventaire. J'ai mes pierres. On va utiliser des engrammes. Donc des engrammes. C'est des plans. En fait. Que vous allez pouvoir utiliser. Pour créer des armes. Des accessoires. Etc. Vous avez énormément de choses. Vous allez pouvoir découvrir. Tout au long du jeu. Donc en l'occurrence. Moi je veux. Malheureusement. J'ai pas d'outils. Donc. La seule méthode. Pour récupérer au début. Du bois. Et des branchages. C'est de trouver un arbre. Et de taper dessus. Avec vos points. Ça vous. C'est la seule méthode. Pour le début. Ça vous. Ça vous. Baissera un peu. Votre santé. Attention. Tout de même. A pas vous tuer. Comme ça. Et. Et vous récupérer. Du bois. Et du manchage. Donc là. Vous allez me dire. Des dinosaures. Et oui. Parce que dans. Arc. Evolve. Vous. Vous retrouvez. Sur une île. Peuplée. De dinosaures. En tout. Donc là. Vous allez. Devoir. Survivre. Avec eux. Tout simplement. Il faut savoir. Que vous pouvez. Les apprivoiser. Donc. Des guides. Sur le site. Firewaregamers.com. Sont disponibles. Pour. Pour. Vous aider. Un peu. Donc. Une fois. Qu'ils sont apprivoisés. Donc. Ça. C'est gentil. Parce que. Du coup. Tant que vous lui faites. Pas de dégâts. Mais. Logiquement. Il vous attaquera pas. Ça. C'est un sarco. Donc. Voilà. Il faut vraiment. Voilà. Vous pouvez apprivoiser. Vos dinosaures. Pour ensuite. Les monter. Comme vous pouvez voir. Il y avait des scelles. Sur les dinosaures. Que j'ai rencontré. Et donc. Ensuite. C'est vos animaux de compagnie. Tout simplement. Vous pourrez. Découvrir l'île. Pas à pas. Plus rapidement. Portez plus de ressources. Etc. Vous voyez. Vraiment. En harmonie avec eux. Une fois que. Bien sûr. Vous les avez donc. Donc là. Bah. Pas de charge. Qui perd. Dépanchage. Et du doigt. Avec le coin. La santé. La santé. Descend. En bas. A droite. Un peu plus. La santé. L'éclair. Représente. Mon énergie. La viande. Bah. Symbolise. Ma faim. Si celle-ci. Est tout en bas. Si la jauge est vide. Bah. Je vais mourir de faim. Et ma santé. Bah. Pour. Pour boire. Tout simplement. Faut pas que mon taux de déshydratation soit. A zéro. Pour boire. C'est tout simple. Vous êtes dans l'eau. Et vous faites. Triangle. Et donc là. Je bois. Tout simplement. Sinon. S'il peut. Ça vous altère tout de suite. Vous pouvez également créer des gourdes plus tard. Etc. Pour. Pour mettre des gourdes dedans. Pour mettre de l'eau dedans. Pardon. Et donc là. Logiquement. Ah. Toujours pas. Il manque encore un peu de branchage. Donc. Je vais retaper le. L'arbre. Et donc. Il a. Il est tombé. Parce que voilà. J'ai tout récolté dessus. Evidemment. Si vous avez des questions. N'hésitez pas à la poser. Je peux y répondre tout de suite. C'est ça qui est. Qui est sympa avec le stream. Voilà. Donc là. Je peux créer ma pioche. Maintenant que vous voyez. Elle est. Elle est. Blanche. Plus rouge. Donc. Ça veut dire. Que. Je peux la créer. Et j'ai les matériaux nécessaires. Donc. C'est fabriqué. Là. C'est dans une file là-haut. File d'attente. De fabrication. Et là. Ouest. Donc. Elle arrive dans mon inventaire. Donc. Soit je m'en équipe comme ceci. Vous en utilisez. Ou je la mets en bas. Donc. Dans les slots. Qui sont ici. Disponibles. C'est vos commandes rapides. Qui apparaissent du coup. En bas. Donc là. Je fais flèche de gauche. Et je suis équipé de ma. Première pioche. Qui va me servir à. Récupérer beaucoup plus de ressources. Sur de bois. Par exemple. Je récupérerai plus de branchages. Que de bois. J'ai monté le niveau. Et pareil. Pour les pierres. Maintenant. Je peux les récupérer enfin. Parce que là. Si je tente de faire triangle. Il va me dire. Équiper les détails appropriés. Pour récolter ses ressources. Donc là. Je m'équipe de la pioche. Et je récupère. Donc. Je récupère du métal. Je crois que j'ai eu. Du silex. Etc. Donc au niveau du. Euh. Niveau que. Que je viens d'augmenter. Donc je suis passé niveau 1. Parce que j'étais niveau. Niveau 2 plutôt. Euh. Vous avez donc. Des petits plus là. Donc. Vous avez un point à attribuer. Donc. Vous choisissez parmi. La santé. L'énergie. L'oxygène. La nourriture. L'hydratation. Le poids. La dégâts de mêlée. La vitesse. La résistance. La vitesse de fabrication. Et. Vous mettez donc un point. Et. Donc. Vous améliorez votre personnage. Comme ceci. A chaque fois. Vous montez le niveau. Donc. Au début. Moi. Je préconise. D'utiliser les points. Pour votre santé. D'abord. Donc. Une fois que c'est fait. Vous allez. Transporter. J'ai envie de dire. Sur une. Une liste d'engrames. Donc. Les engrames. On les a vu tout à l'heure. C'est ce qui me permettait. Par exemple. De faire une pioche. Donc là. En l'occurrence. Je peux faire un feu de camp. Enfin. Un fer. Je peux apprendre. De plan. Pour faire un feu de camp derrière. Donc là. Soit je crée ça. Et du coup. Je vais cramer 3 points. Et sur 8. Donc. Il m'en restera. Un peu moins après. Pareil. Je peux créer une hache. Par contre. Si je veux créer. Une massue en bois. Il faut que je sois niveau 3. Parce que. Comme vous pouvez le voir. Par rapport à la hache. Elle est grisée. Quand je suis pas dessus. Dis moi. Et du coup. Ca veut dire. Que je peux pas la créer encore. Celle là je peux. Celle là je peux. Ca aussi je peux. Mais. Pas la basse. Parce que je vais être niveau 3. Et pareil. Pour tout le reste. Donc. Vous pouvez voir. Qu'il y a beaucoup. 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 Voilà. C'est. C'est plutôt pas mal. Et croyez moi. Vous allez mettre du temps à monter. Et puis après. Ouais. C'est vraiment. Des trucs de fou. Qu'on vous proposera. Pour le moment. Nous on en reste assez basique. Je vais faire mon premier faux de camp. Moi je vais la prendre. Et faire une pioche. Une hache pardon. C'est quand même très très utile aussi. On a 3. Qu'il y a une petite fosse ici. La lance en métal. Que finalement je peux faire. Parce que. Ah non. C'était ça. Je pouvais pas faire. La lance en métal. C'est faux. C'est. C'est une lance en bois. Erreur de traduction. Si on descend un peu plus bas. On va trouver justement. La lance en fer. Qui sera appelée. Lance en bois. Exactement. Tu. Une lance en bois. Alors que c'est une lance en fer. Petite erreur de traduction. Donc on va prendre la chantier également. Ça je peux récupérer du bois plus rapidement. Et plus facilement. Vous voyez qu'il me reste 2 points d'engramme. Je vous conseille vivement. De conserver vos points. D'essayer de les économiser au maximum. Parce que quand vous allez voir faire. Tel ou tel élément. Vous allez vous retrouver sans points. Ça c'est obligé. Le jeu est très. Enfin voilà. Vous pouvez faire énormément de choses. Mais. Il est quand même préférable de conserver vos points. Et surtout. D'attribuer. Enfin. De faire une tribu. Avec vos amis. De jouer avec. Avec eux. Pour. Par exemple. Dire à telle ou telle personne. Toi. Ce serait bien que tu fasses juste. De la chasse. Donc. Attribuer toi des points dans les armes. Etc. Enfin voilà. Vous personnalisez votre tribu. Il y en a un qui sera dédié à la construction. Etc. Etc. Donc voici mon premier animal sauvage. Que je rencontre. C'est un dodo. Donc. Dodo. C'est une sorte de pigeon. Qui n'a. Qui n'a pas la capacité de voler. Donc un gros oiseau. Qui est très misérable. Et très inutile dans le jeu. Il vous sert uniquement à vous nourrir. En fait. Au tout début. Après. Vous pourrez l'apprivoiser. Pour en faire un élevage. Par exemple. Donc. Pour faire des oeufs. Etc. Je vais rentrer en étaler. Un petit peu plus tard. Là. Malheureusement. Regardez. Mon taux de faim. Qui diminue. Je vais pas avoir d'autre choix. Que de récupérer sa viande. Sur lui. Pour pouvoir nourrir. Et donc. Du coup. Comme je suis un peu armé. Maintenant. Je vais même peut-être créer ma hache. Voilà. Parfait. Ça fera peut-être plus de dégâts. Hop. Et une fois qu'elle est créée. Voilà. Je vais pouvoir attaquer mon. Mon dodo. Vous fiez pas au niveau. De toute façon. Il va fuir. Il est niveau 28. Mais moi. Je suis niveau quoi. Je suis niveau 1. 2. Je suis niveau 2. Faut passer au niveau. C'est pas. C'est pas forcément. Lié. Voilà. Mais. Le combat. C'est comme ça. Je l'ai eu. Donc là. Je l'ai tué. Euh. Mais j'ai rien récupéré. Donc vous pourriez tenter de dire. Ouah ça a pas marché. Je vais essayer d'en trouver un autre. Non. Non. Pas du tout. Euh. Il faut pas non plus traîner le corps. Et le mettre dans un feu après. Pour. Pour. Pour le faire cuire. Non. Ça marche pas comme ça. C'est un petit peu plus complexe. Ici. Il faut juste. Il faut tout simplement. Vous équiper d'un outil également. Et là. Euh. Vous décidez de ce que vous voulez faire. Exactement. Sur votre cadavre. Euh. Soit. Vous décidez d'utiliser la pioche. Et du coup. Vous allez récupérer plus de viande. Que de peau. Et si vous utilisez la hache. Vous allez récupérer plus de peau que de viande. Un peu comme. Euh. Le même principe. Si j'utilise une pioche sur un arbre. Je récupère plus de branchage. Que de bois. Par contre. Si j'utilise sur des pierres. Je récupère plus de silex. Que de pierre. Et inversement. Avec la hache. Si je le fais sur du bois. Je récupère plus de pierre. Que de branchage. Et sur la pierre. Euh. Enfin. Sur les rochers. La hache. Me donne plus de pierre. Que de silex. Donc voilà. C'est. Le petit truc à savoir au début. Donc moi. Comme je veux de la viande. Et bah je m'équipe. De la pioche. Et je tape. Et voilà. Vous voyez que j'obtiens. De la viande crue. Une. Pour le moment. Donc. C'est un très très long début. C'est normal. Voilà. Quatre pots. Et deux viandes crues. Donc là. Si j'avais tué ma hache. Par exemple. J'aurais pu récupérer. Euh. Moins de. J'aurais récupéré. Moins de. Moins de. Viande. Mais plus de pots. Pour le moment. J'ai pas vraiment besoin des pots. Donc. Euh. Maintenant. Votre viande. Vous lavez. C'est cool. Euh. Par contre. Ne tentez surtout pas de la manger. Parce que comme ça vous le dit. Ça a quand même votre faim. Mais c'est mauvais pour votre santé. Ce qui veut dire. Que si vous la mangez. Votre santé va s'en trouver diminuée. Ça va remonter votre taux de nourriture. Mais votre santé va. Va descendre. Donc le mieux. C'est euh. De la faire cuire. Pour cela. Vous utilisez. Evidemment. Le feu de camp. Euh. Que j'ai. Que j'ai appris tout à l'heure. Aussi. Notez que. Vous avez. Euh. Pour les consommables. Pour tout ce qui est consommable. Euh. Ça. Ça. Ça va devenir. Avarier. Dans tant de temps. Et du coup. Euh. A vous de gérer votre. 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 Votre temps. Pour pas perdre vos. Vos éléments. Donc là. Euh. Il faut que je récupère. Du coup. Euh. Du branchage. De la pierre. Et du bois. Donc. A moi de jouer. Euh. Là. Il y a un petit arbre. Donc du coup. Bah. Soit j'y vais à la hache. Soit j'y vais avec la pioche. C'est bon. 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 Il ne manque plus que des pierres. Et les pierres. Bah. Je les récupère. Donc. Sur les rochers. Par exemple. Donc. Je vais m'équiper de la hache. Donc. Je suis pas sûr que cela. Ah si. Donc voilà. Là. Je vais récupérer des pierres. Uniquement. Et quelques silex. De temps à temps. Une fois que j'ai suffisamment de pierre. Je vais pouvoir crafter. Fabriquer. Mon. Feudron. Donc. Il en manque encore une. C'est pas de chance. Et bah oui. Pas de bol. Donc là. Pour les pierres. Ca c'est aussi une roche. Faut juste se baisser un peu. Pour la toucher. Voilà. Donc là maintenant. Hop. Mon engramme. J'ai assez. Je le fabrique. Là je fabrique. Mon feu de camp. Le feu de camp. Ensuite. Je. Le retrouve dans mon inventaire. Donc. Sur. Sur. PC. Vous cliquez sur engramme. Ou sur inventaire. Vous allez switcher entre les deux. Les deux menus. Là sur Xbox One. C'est. L. 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 Et malheureusement, dans une zone où il y a des bases un peu partout, c'est dommage. Il faut vraiment que je trouve un endroit où je puisse... Oula ! Donc ça c'est un triceratops, ce n'est pas méchant, à condition que vous ne l'attaquez pas. Si vous l'attaquez, il va vous charger, vous allez être propulsé, et vous risquez de mourir très très rapidement. Il y a des données qui sont assez balèzes niveau force et niveau endurance. Oh punaise ! Alors ça c'est les compis. On va fuir parce que là, vu mon niveau, ce n'est même pas la peine, étant donné qu'ils attaquent toujours à plusieurs. Wow, un dilo, ce n'est pas bon non plus. Donc le dilo, c'est un dinosaure qui tout simplement vous crache un venin à la tête, vous aveuglant. Je ne sais pas si vous avez vu Jurassic Park, mais... Tiens, un paras là, ça c'est genre celui-ci. Dans Jurassic Park, le premier, la grosse personne, je ne sais plus comment il s'appelait, le geek, se faisait attaquer justement par un dilo, un dilo, un dilo, un dilo. Ah ben j'ai eu de la chance, j'ai trop un feu de camp. Mais je ne peux pas... Voilà, je peux l'allumer, mais c'est tout. Je ne peux pas aller dedans. Donc, par contre, je peux le démon... Ah, mais c'est pas possible. On va courir, il n'y a que ça à faire pour le moins. Il faut que je trouve un endroit où il n'y a vraiment pas de... Pas de construction ennemi. Mais c'est vrai que là... Attention, un serveur uniquement en PVO, C'est difficile. Plus vous courez, plus votre jauge, en bas à droite, comme vous pouvez voir l'éclair, l'endurance, votre énergie se diminue. Donc il suffit de marcher pour... Ou de s'arrêter tout à l'avant pour qu'il revienne à la normale. Ma faim n'est toujours pas résolue, parce que je n'ai pas encore mangé. Oui. De l'eau. Voilà, j'ai été fiqué, comme ils ont dit. Donc ça, ça vous sert. Tout ce qui est excréments, ça vous sert pour vos cultures. Parce que tout sert, vraiment, on en veut, tout sert. Donc là, j'ai vu un peu. Du coup, les excréments, vous les récupérez sur... Lorsque... Sur vous. Ou sur des animaux. Et du coup, vous pouvez les utiliser dans des cultures. Ça vous sert de fertilisants, tout simplement. Donc pour... Fertiliser vos cultures. Ah oui, mais ils ont mis des piliers partout. Alors du coup, c'est mort. Ah oui, je sais bien. Et voilà. Donc si vous avez faim et que vous trouvez des arbustes comme ceci, il faut appuyer sur Triangle, sur Hidbox One, ou sur E, sur PC. Et vous les récupérez, comme vous pouvez le voir, des baies. Donc Azubéry, Tintobéry, etc. Donc ça, vous les mangez. Toutes les baies que vous voulez là, sauf les noires, les Narcobéry, c'est pas bon pour vous, pour les animaux. Parce qu'en fait, ça vous fait au moins les pommes, simplement. Voilà, je vais calmer un peu ma faim. On va éviter le dilo. C'est pas encore... C'est pas encore ça. Je suppose que je vais me parler toujours pas, non. Ouais, les dodo, il y en a vraiment partout. Vous pouvez vraiment... On l'entraper partout, ça c'est pas le problème. Contrairement à notre monde, ils ne sont pas en voie d'extinction. Enfin, ils ne sont pas encore. Donc là, l'idéal, c'est qu'il faudrait que je trouve une base. Enfin, un endroit où il n'y a personne et que je puisse construire ma base. Tout simplement. Et là, il y a vraiment trop, trop de... Trop, 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 trop ennemi. Je vais essayer d'aller en face pour voir. Donc pareil, dans l'eau. Il ne faut pas y rester longtemps, surtout au début. Parce que vous faites attaquer par des Pyrna. Voilà. Les Pyrna, il bouffe extrêmement vite la santé. Et voilà, je suis mort. Donc quand je suis mort, enfin, quand vous mourrez, tout ce que vous avez sur vous est perdu. Alors que si j'avais crafté une pioche, une hache, et... Enfin, voilà, tout ça, c'est perdu. Vous recommencez. Donc, soit vous choisissez de créer un nouveau survivant, soit vous choisissez de réapparaître avec le survivant actuel. A noter que vous ne perdez pas tout ce qui est expérience, d'ailleurs. Si vous avez appris tel ou tel engramme, ça, vous ne le perdez pas. Vous le gardez, c'est sûr. Donc moi, je vais essayer de réapparaître ici. Peut-être qu'il y aurait plus de chance. J'étais dans la première zone où j'étais, c'était par là. Et moi, je suis mort au niveau du curseur bleu. Je vais ici, et puis je vais voir si c'est plus sympa là-bas. Si je peux créer mes propres structures tout seul, sans pour autant enjeuner les autres. Ou... Ça, c'est un mégalodon, si vous voulez voir, quoi. Mais normalement, il ne vous fera pas. Voilà, c'est un... Ah, il est rouge. Niveau 174, voilà. Alors, lui, il a bien bossé. Voilà, c'est les gros requins, vous savez, les mégalodons, voilà. Donc, il est très probable que vous rencontriez des joueurs. Est-ce que ça va m'attaquer ? Ça, c'est les plantes qui attaquent, normalement, les ennemis. Puisque mon nom, puisque je suis en... C'est bon. C'est d'attaquer, par exemple, le carnaux, vous voyez là-bas. Voilà. Même les créatures non-hostiles sont attaquées par la plante. Donc, le carnaux, vous voyez là-bas, là, c'est une sorte de T-Rex un peu plus petit, qui est muni de cornes. Et il peut vous assommer, vous projeter. Et il peut faire très très mal. Il est carnivore, il est extrêmement rapide, plus rapide qu'un T-Rex. Il est aussi rapide qu'un Raptor, en fait. Donc, vous essayez pas à essayer de le battre, ce sera peine perdue. Et vous ne pourrez même pas fuir, puisqu'il vous rattrapera. Donc, c'est vraiment une créature, pardon, une île hostile au début, parce que vous pourrez vraiment rien faire. Au tout début, c'est très compliqué. Donc, évidemment, il faut recommencer une situation pour pouvoir créer des affaires. Donc, il manque de branchage. Donc, je vais monter de niveau. Et là, il faut aller piquer. Voilà. Donc, une fois que vos outils sont déjà en bas, vous n'avez pas besoin de revenir dans les engrammes pour les recréer. Oh oh. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc, les pompiers, donc, à fuir absolument au début. Vous pouvez tenter d'essayer de les battre, mais comme j'ai dit, il y en aura un, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq. Vous ne s'en sentez pas, c'est vraiment pas la peine. Donc, je vais monter ma santé, puisque j'ai monté de niveau, vous avez pu le voir. Donc, je remets sur mes engrammes. Je verrai ça plus tard. Là, j'aimerais bien sécuriser au minimum mon personnage. C'est vrai que recommencer dans le monde de Ark du début, vraiment, c'est compliqué. Une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. Et de le faire tout seul, c'est presque impossible, parce que c'est vraiment très très chaud. Donc, là, une fois de la pierre. Donc, à chaque fois que vous faites de la récolte, que vous craftez quelque chose, vous récupérez des points d'XP qui vous feront, du coup, monter de niveau. Alors, j'en suis où ? C'est ce qu'il me faut du bois. Oh, punaise. Là, j'ai de la chance. Vous avez vu le Carnot, il était tout prêt, on va fuir. Il était en train d'attaquer d'autres dinosaures. J'ai vraiment eu de la chance. Ok. Là, je peux créer mon petit feu de camp. Alors, ça, c'est le petit singe. Voilà. Ça, ça fait partie des animaux que vous pouvez apprivoiser sans violence. Donc, il faut mettre de la nourriture. Attendez. Je vais essayer de le faire. Ah, là, je suis tranquille. Visiblement, je peux créer. Il ne faut pas que je le touche, par contre, parce qu'il va s'enfuir. Voilà. Je récupère des baies. Parce que c'est un animal herbivore. Et pour l'adopter, vous avez juste à lui donner des baies de façon... Alors, on va... Non, c'est normalement, c'est les méjo-berris qui marchent bien avec lui. Je l'ai mis au dernier remplacement, c'est très important. Ensuite, je m'approche de lui. Normalement, je peux le nourrir. Vous voyez, donner méjo-berris. Je vais le mettre comme lui. Il est mieux quand même de garder une certaine distance. Là, je suis en train de l'apprivoiser. Comme vous pouvez le voir, une george d'apprivoisement est apparue. Voilà. Et donc, il faut que je le suive tout le temps. Je le suis et dès qu'il a faim, je leur donne à manger. Ouais, il y a un raptor ici. Bon, là, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, du coup, un... Je vais me faire bouffer après, moi. Un apprivoisement sans violence. Contrairement aux autres dinosaures et créatures, pour l'apprivoiser, il faut que vous les mettiez KO d'abord. Et ensuite, vous pourrez les adopter. Je ne sais pas si j'aurais... Ah, allez, laissez-moi. Une aise. Ouais, ça, c'est le raptor, à tout le coup. Donc, laissez le suivre, mais le raptor est assez rapide. Donc, s'il peut assez attaquer au Fiumia, à la limite, ça m'arrange. Mais je ne sais pas, c'est mort. Coucou, coucou. Il est compli, et c'est parti. Non, mais là, c'est très compliqué. En début, c'est vrai que... Bon, là, j'ai commandé, on se trouve, je me stoppe. Il m'a lâché. J'ai vraiment du bol. Par contre, les compis sont toujours là. J'attends que... Oh, il y a un délo aussi. Je couvre, hein. Je couvre, je couvre. Emis, il est tout seul, je peux me le faire. Ça va vous montrer un petit peu les combats. Ça dépend de son niveau. Névois 3. Le laissez jamais approcher de vous. Il sait qu'il faut le faire. Si, en même temps, il est tout seul. Et après, le moment où ils n'ont plus beaucoup de santé, ils fuient. C'est vraiment des lâches. Et là, il s'enfuit. Voilà, j'en ai eu deux. C'est au moins de la chance. Donc là, ben voilà, je récupère pareil. Donc là, oups. Je veux plus de la viande. Je veux... Non. Allez, la viande. Mais non, mais... Voilà, donc... Hop, bon, je peux le tirer parfait. Donc là, maintenant, que vous avez votre feu de camp, vous mettez dedans du bois. Donc ça, c'est ce qui va vous servir pour les mémots de feu. Et donc, à l'intérieur, je mets mes viandes cuites. Mes viandes crues, pardon. Qui vont devenir ici des viandes cuites. Et une fois qu'elles sont cuites, je pourrais les manger. Récupérer de la santé et réalimenter ma jauge de faim. C'est plutôt rapide, normalement, pour... Pour se faire... Pour les faire cuire. Voilà, viande cuite. Da-da. Comme ça. Je vous conseille de le mettre en raccourci rapide également. Il faut créer également du charbon. Donc le charbon vous servira plus tard. Ça va faire de la poudre également, par exemple. Ça va lui. Donc si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser. Parce que, encore une fois, je peux y répondre tout de suite. C'est très pratique. Si vous ne connaissez pas du tout le monde de l'arc, c'est à l'occasion. Donc le charbon, concrètement, laissez-le. Pour le moment, il ne servira à rien du tout. Donc là, vous avez le choix. Soit vous laissez votre feu de camp. Soit vous le détruisez. Pour le détruire, il faut rester plus sur triangle. Et vous pouvez donc le définir un coup de pin, si vous le souhaitez. Pour éviter que des gens aillent chercher votre nourriture. Le détruire pour récupérer quelques éléments, etc. Bon, bref. Bon, il va rouler. Bon, maintenant, il serait utile de se créer quelques vêtements. Parce que, regardez, moi j'ai froid. Donc là, je peux aussi créer des vêtements. Donc pour ce faire, il faut que j'apprenne évidemment des engrammes. Donc, les vêtements, c'est ça. Donc le premier vêtement, c'est les vêtements en tissu. Il faut créer un bas, un haut. Je peux faire des bottes. Au choix, parce que là, j'ai que 4 points. C'est 1, 2, 3. On va mettre les bottes. Donc, pour les créer, ça, il me faut... Oh, bah je peux déjà faire les bottes en tissu. Parce que j'ai un peu de peau. Et des fibres. Donc je vais les faire. Hop, des fabriques. Pour le reste, il me faut des fibres. Et des fibres. Donc là, je peux m'équiper de mes chaussures. Donc je les mets dans pied. Voilà, j'ai mes magnifiques chaussures au pied. Normalement, je ne peux pas les voir. Par contre, vous avez une vue. Orbit caméra. Vous pouvez voir un peu votre personnage de plus. Ils ressemblent. Donc vous pouvez voir que j'ai des chaussures. Ce n'est pas très grand, parce que ce n'est pas évident. Bon, alors les fibres, comment on les récupère ? Là-dedans. Dans l'endroit où vous récupérez des baies. De temps à autre, vous récupérez aussi des fibres. Donc pour le moment, à la main, ce n'est pas super top. Et plus tard, vous pourrez récupérer des fibres avec une fossile. Ce faisant, vous récupérez uniquement des fibres et plus de baies sur les arbustes. Une méthode aussi existe. Avec le gros singe qui ressemble à un Bigfoot. Alors lui, récupère de façon autonome des fibres. Et ensuite, vous pouvez les prendre dans son inventaire. Et voilà. Une fois que vous l'avez apprivoisé, bien sûr. Il s'apprivoise de la même façon que le petit singe qu'on a eu tout à l'heure. Le méso. Et voilà. Donc là, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est un dinosaure très docile. Très fuyard, par contre. Mais très docile. C'est un Galinimus. C'est le dinosaure le plus rapide sur l'île. Et vous pouvez faire une selle sur lui. Pour monter à trois. Pour monter jusqu'à trois dessus. Une personne qui conduit. Et deux personnes qui peuvent tirer sur des dinosaures. Et croyez-moi, pour une chasse au T-Rex, ça fait très 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 utile. Vous savez que le T-Rex ne pourra jamais le rattraper. Puisqu'il est beaucoup plus rapide qu'un T-Rex. Par contre, pour un Carnot, je ne sais pas. Je pense qu'il est un petit peu plus rapide aussi. Mais je n'entend pas un moment à couper. Là, je ne vais pas en avoir faim. Donc je vais manger un bout. Mais j'ai utilisé un morceau d'une cuite. Et du coup, je n'en ai plus qu'un. Sur deux. Donc pour récupérer fibres, baies, etc. sur les arbustes. Il suffit juste d'appuyer sur triangle. Vous pouvez appuyer plusieurs fois. Ou rester appuyé une fois que vous êtes sur un arbuste. Et vous récupérez des baies et des fibres. Sur PC, ce sera la touche E. Mais c'est le même principe. Donc là, je le répète. Moi, je récupère des fibres pour pouvoir faire mes vêtements. Pour éviter d'avoir trop froid. S'il se met à pleuvoir. Ou si la nuit commence à tomber. Pour éviter d'avoir des fibres sur les bambous. Et après, ils disparaissent. Il est le même que je pourrais récupérer sur des bouts. Mais là, il ne doit pas y avoir assez. Voilà. Combien j'en ai ? J'en ai 61. Donc je vais pouvoir créer une chemise. Hop. Chemise que j'ai appris avec mes points d'engram. Comme je l'ai montré tout à l'heure. Donc, soit j'appuie et je l'équipe là. Ou alors je double-clic sur A. Voilà, je m'en équipe instantanément. Sur PC, double-clic ou drag and drop. Donc, encore un peu de fibres. Après, je vais continuer mon expédition. Donc, au niveau des baies qu'on peut récupérer. Vous voyez, je récupère des baies jaunes. Oh, punaise. Donc ça, c'est un compi. Petit dinosaure hostile, mais fuyard quand il a plus de santé. Quand ils sont seuls, ça va. Quand ils sont plusieurs, ça va plus. Ne vous amusez surtout pas, au moment, à les apprivoiser. Vous pourrez les mettre KO sans problème. Mais pour les apprivoiser, ils demandent de la viande frue. Et de la viande de premier choix. C'est-à-dire des viandes pour les récupérer sur des grands dinosaures ou sur des bébés. Voilà, donc il est plus de santé, le compi fuit. Et son pote aussi. Et le musée qui va santé pour rien. Ah oui, il sait qu'il y a eu un pain. Voilà, il a trois, c'est pas la peine. On part sur le jeu, sinon on peut s'enrocher. On peut s'enrocher. On en a eu un. Oh, il y en a un tir. Donc là, je suis mal. Je ne peux plus courir parce que je suis trop miné. Ils sont payés. Là, je ne peux jamais de chance. Je ne les ai pas eu. Donc encore une fois, je suis mort. Et je recommence tout à zéro. Donc tant que vous n'aurez pas fait de base, vous allez guilérer. C'est obligé. En revanche, si vous réapparaissez à peu près au même endroit et que vous pouvez retrouver l'endroit où vous êtes mort, juste avec vos sens très aiguisés pour vous repérer géographiquement, vous pouvez retrouver votre corps. Donc moi qui sera bouffé par des compis, malheureusement. Mais vous aurez quand même une sacoche à récupérer avec à l'intérieur tous les éléments que vous avez créés. Donc moi en l'occurrence, ma hache, ma pioche et mes vêtements. Parce que là, je suis à nouveau nu. Et je n'ai plus rien dans mon inventaire. Donc voilà, c'est un jeu très frustrant au départ. C'est normal, vous allez vous y faire. C'est pour ça qu'il faut... Enfin, c'est préférable de le faire à plusieurs. Même si le regroupement ne se fait pas automatiquement. Puisqu'il faut que vous arriviez à vous retrouver sur la map également. Avec vos amis. Ensuite, vous pourrez créer une base. Donc là, la base, dès que vous l'avez créé, vous êtes tranquille. Parce que vous créez votre base et vous êtes en... Vous allez pouvoir tout simplement créer un lit. Donc pas un sac de couchage évité. Le lit, c'est vraiment important. Parce que le sac de couchage, vous n'avez pas à l'utiliser une fois pour réapparaître si vous mourrez dans votre base. Sauf que, il sera instantanément détruit, le sac de couchage. Tandis qu'un lit, il sera utilisé de manière infinie. Non, non, scorpion. Oh non, c'est pas cool. Non, il y a trop de bêtes là. Je crois que je suis mort dans le coin là. Mais si je tiens à slow, je ne suis pas mort. Mais, la capacité du scorpion, c'est de m'injecter du venin. Voilà, là, je vais mourir par contre. Je vais s'y mettre tous. C'est la guerre. Donc, le scorpion vous injecte une sorte de venin qui vous rend inconscient. Vous tombez dans les pommes tout simplement parce que là, vous n'avez aucune résistance en plus. Et du coup, vous n'êtes pas mort. Mais n'importe quel prédateur peut venir ensuite derrière pour vous bouffer. Tout simplement. Voilà, c'est très très chiant les scorpions. Mais voilà, ça fait partie des dangers de l'île. C'est un dino. Mécanique, c'est bizarre. J'avais vu qu'elle n'a existé, mais je n'en ai jamais encore vu. Donc, ça, c'est la base ennemi à laquelle j'étais tout à l'heure. Appartient. Vous pouvez savoir à qui ça appartient. Miss Fitz. Donc, voilà. Vous pouvez détruire au bout de tant de temps. Vous voyez, les possibilités qui vous sont offertes après, quand vous avez enfin monté un peu de niveau, vous pouvez vraiment faire énormément de choses, dompter les animaux. C'est vraiment sympa. Je vais continuer à faire mes vêtements, je pense. Non. Puis, je commence à faire ma base. Donc, la base, il vous fera des éléments tels que des fondations, des plafonds, des toits. Et des murs, évidemment. Et un encadrement de porte. Je vais faire plus des murs, on verra après. Là, au moins, je serai tranquille. Je pourrais au moins faire un truc sympa. J'aimerais bien récupérer mes outils d'abord. Même si je vais en retrouver sur ce qu'on vient en passant par là. Je crois avoir vu passer un raptor. Oui. Donc, ils sont en train de se battre. J'ai le temps passé, logiquement. Le dilo, je vais éviter aussi. Ah, il m'a entendu. Vous voyez, le petit sac, là, c'est moi. C'était mon corps. Il a été bouffé, du coup, comme on a pu le voir tout à l'heure. Comme je n'avais rien dedans, autant partir. Et donc, il faudrait essayer de retrouver mon autre corps, celui d'avant. S'il y a encore, ce serait bien. Ah, je crevais. Au niveau de la map, qu'est-ce que ça donne ? Il va faire nuit, si vous n'avez certainement pas voir. S'il y en voit un peu. Voilà. Vous avez déjà les repères qui ont été marqués. Par moi, je crois. C'est une partie locale. On dirait que c'est rapatrié. Et donc là, vous voyez que, vous avez vu que la map est assez grande quand même. Parce que j'ai vraiment un petit peu envie, il n'y a pas grand-chose encore. Ah, je crois que c'est moi. Non, ça s'enroge. C'est un... Moi, je suis mort un peu plus loin, il me semble. Mon feu de camp doit être par là. Oui, exactement. Mon feu de camp. Il est là. Donc, on ne doit pas être loin. Oh, punaise. Il est très, très chaud. Hum. Je le vois. Venez par là. Cours. Le sac est là, je crois. Ok. Ok, là. Donc là, faites vite, faites triangle, et vous faites ou récupérez. Ok. Et là, bah, courez. Bien. Vite, vite, vite. Fours. Voilà. Je récupère un peu mes équipements. C'est pas trop mal. Évidemment, je meurs de faim. Ça n'est même pas la peine d'essayer de débattre. Ça ne m'en va pas dire en plus. Donc, je vais manger un peu de baie. Non, je vais pas faire. Donc, je m'équipe un peu. Hop. Je veux sur les t-shirts. Par contre, il faut que je crée une torche. Parce que là... Est-ce que je vais rasser ? C'est la question. Non, je vais dire en rouge, je peux pas créer de torches. Ça peut être très malin. Ça peut être très malin. Alors... Ah non, bon, voilà. Bon, on va aller jusqu'à ce moment. C'est très pas mal. Je suis vraiment très faible encore. Et pourtant, j'ai monté ma santé. Vous avez pu le voir. Bon, on va aller jusqu'à ce moment. Je sais pas si vous voyez, du coup, il y a quand même un raptor qui est en face. Je crois qu'il est en train de s'occuper des compis. Moi, je vais attendre patiemment ici pour le moment. Le temps que la nuit revienne. Enfin, que la nuit s'arrête. Que le jour revienne. Parce que là, ça va être très tendu sinon. Pour moi. Ah oui, en plus, je meurs de faim. Je vais plus avoir bouffé. S'il me reste quelques baies. Ah non, merci. 26. Oh, moi j'ai beaucoup, les baies. Mais ça vous nourrit pas beaucoup, malheureusement. C'est bien, c'est mieux. Je sais pas du tout si c'est tranquille là, ça veut dire. Si, j'ai l'impression qu'il est parti là-bas. J'entends au moins un bon feu de camp. J'en mets mon bois dedans. Et on y va un peu mieux. Là, il faudrait vraiment que je récupère de la viande. Mais, à moins que je trouve un dodo, ça va être réglé je crois. Aussi, pour vos armes, celles-ci peuvent, voilà. Parfait. Peuvent casser, tout simplement. Donc là, vous avez vu la jauge, la jauge en bas à gauche là, qui représente ma pioche. Et à moitié. Et donc, ma hache était déjà rouge. Et du coup, je l'ai dit une fois, c'était fini. Là, il faut que je récupère des silex et des branchages pour la réparer. Parce que j'ai un peu de bois. Je le prends un peu plus tard. Parce que les fois, je récupère des baies pour manger. Et j'en profite aussi pour récupérer des fibres, du coup, qui vont me permettre de créer mon pantalon, tout simplement. La fin, c'est votre pire ennemi au début aussi. C'est assez affreux. Et manger les quelques baies que j'ai récupérées. Je pense que j'ai assez. Pour faire mon pantalon, parfait. Ça, j'ai un peu plus d'armure, comme vous pouvez le voir. J'ai 10 d'armure à chaque item que je crée, au niveau de mes armures. Donc là, je suis à... Hop. 30 d'armure. Donc là, je résisterai un petit peu plus aux dégâts. Même si ça n'a pas encore suffisant, malheureusement. Voilà. J'ai pas créé de torches comme une vidéo et du coup je peux pas trop me déplacer la nuit. Ok j'aurai celle-ci Vex, faut juste deux branchages, je trouve un bois mais je suis vraiment dans la pénombre moi je peux absolument la faire, c'est rageant quoi que j'ai des branchages là-dedans comme ça je peux créer ça et du coup je peux mettre tout ce qui est brûlable dans le feu j'ai plus de problèmes parce que j'ai eu assez pour réparer ma hache. Voilà, ça a été déjà consommé par le feu, il faut que je trouve des baies aussi. J'y vais totalement à l'aveuglet parce que tu vois rien. J'ai vu que ma torpeur augmente parce que du coup je mange pas donc les étoiles qu'on peut voir tout en haut qui clignotent. Non, pas les étoiles là totalement mais bon. Alors, mange un peu. Si je mange celle-là je vais avoir très soif mais vu que j'ai à boire à côté ça va le faire. Alors, je crois que j'ai à boire tout. Je vais commencer par le faire. Ah ouais c'est ça. C'est un peu la peine de s'il me battre. Et je vous rappelle que je suis en zone facile. Je suis tombé par ma faim du coup, je suis mort, du coup je ne sais même pas comment je suis mort. De faim je pense. Donc j'ai réparé encore une fois sans rien, on va être mort. Encore un débranchage pour pouvoir créer ma faim. Ok maintenant des pierres. Parfait. Ok il manque plus que du sexe et je vais pouvoir faire ma hache. Ce qui est bien, enfin ce qui est bien, quand vous mourrez vous êtes obligé de recréer des éléments et du coup vous montez le niveau. Mais bon, on peut le faire plusieurs fois et ça peut être très rageant. Ohlala il se fait attaquer par je ne sais pas quoi mais il se fait attaquer le grand dinosaure. que vous pouvez voir là. C'est celui qui s'en réputait pour un très long coup et qui mange du coup des baies, son herbivore. Il ne s'est pas attaqué par une bête mais je ne sais pas par quoi. Et à mon avis ce n'est pas une petite parce qu'il faut en vouloir pouvoir s'attaquer à plus gros que ça quoi. Peut-être un raptor ça lui dit mais là il fuit, il ne doit plus avoir beaucoup de santé. ça c'est le gros singe que je vous parlais justement, ouch. Là je me suis pris un coup de sa queue à lui. Juste ça, ça m'a fait valser. Les pteranodons, les créatures volantes, les dinosaures volants sont totalement inoffensifs. Ils sont bien évidemment carnivores mais ne vous mangeront pas puisqu'ils s'attaquent plus à des poissons ou à des carcasses. Jusque là vous êtes tranquille. J'ai besoin d'énormément de pierre pour créer mon feu de camp et je n'en ai pas encore. de pierre pour passer. Je ne peux pas casser celle là. Voilà. Je ne vais pas placer. Je prends un peu de viande. donc la viande que j'ai récupéré c'est sur le giganthropus le bigfoot que je vous disais tout à l'heure qui avait dû se faire se faire tuer par une créature soit le brontosaure parce qu'il s'est peut-être attaqué à lui ou une autre bestiole le type carré ou carré peut-être un raptor oh j'ai quelque chose non ça va c'est un pteran oui pteran vraiment pteranodon donc c'est pas un pterodactyl pteranodon on pourrait l'appeler comme la pote qui a un pteranodon si vous le voulez hop donc là j'ai un peu à manger c'est bien ça va remonter mon taux de c'est parfait ça va au début quand vous mourrez vous êtes pas trop pas trop rancunis envers le jeu puisque vous avez pas énormément d'éléments que vous perdez malheureusement mais n'empêche c'est toujours un peu embêtant mais bon là ça va assez vite allez vous voyez j'ai récupéré du métal donc ça c'est un matériel qui serait un matériau qui se récupère donc sur les roches donc avec la pioche parfois même avec la hache plus de chance à la pioche quand même et ça vous servira pour créer donc des lingots en métal pour par exemple faire des armes en métal donc une pioche en métal une hache en métal vous avez aussi une épée des armes à feu etc vous avez vraiment beaucoup beaucoup de choses derrière hop là donc là je suis bien je pense je vais laisser ça là je vais peut-être récupérer mon bois parce que je vais en récupérer mais bon ça ne sert à rien de le laisser ici et donc bah je vais faire quelques films j'en ai quand même besoin donc le le Bronтоzer est quand même vivant donc je ne sais pas par quoi il s'est fatigué mais il a dû l'avoir mais ça ne devait pas être le le Giganceropus le Bigfoot qui était là tout à l'heure puisqu' il était déjà déjà par terre quand quand le brontosaure tentait de l'attaquer enfin se faisait attaquer les coquillages les coquillages que vous voyez sur le sol il est utile de les ramasser ils ne sont pas ramassable voilà je sais pas il n'y a même pas de cadavre autour de lui c'est quand même très bizarre non mais les tortues pourtant t'as pas c'est un dilo je sais pas c'est étrange allez récupère un peu recréer mes vêtements une troisième fois ah le serveur déconne un peu je vais avoir un retour en arrière je pense il n'y a plus rien à faire voilà il retourne en arrière par contre le jeu est encore en développement donc c'est normal pour tout ce qui est bug c'est à dire qu'il est en bêta depuis presque deux ans donc il sera sorti définitivement en juin comme j'ai déjà indiqué tout à l'heure donc sur toute plateforme ou presque ouais mais bon c'est toujours compliqué de s'attaquer des créatures hostiles vous voyez le dilo là la petite bête la petite dinosaure qui avance vous pouvez toujours essayer de l'attaquer ah tiens j'ai récupéré une graine donc les graines à quoi ça me sert ? ça va me servir à faire mes cultures justement que j'avais parlé tout à l'heure vous pouvez faire vos propres cultures en mettant du coup des terres vous mettez votre graines et du fertilisant et un système d'irrigation et vous allez pouvoir avoir des baies qui pousseront chez vous du coup baies, légumes et la plante qui attaque les ennemis qu'on a pu voir tout à l'heure est également plantable on pourrait récupérer les graines mais sur des arbustes rouges qu'on trouve surtout dans les montagnes par contre c'est très rare de les chopper parce que voilà il faut avoir de la chance je pense que je vais avoir assez de fibres là alors je peux tenter éventuellement d'apprivoiser brutalement un parasaur donc le parasaur c'est les bêtes là qu'on peut avoir à gauche il y en a deux, même plus ça c'est le dinosaure le plus commun que vous allez trouver dans le jeu c'est pas hostile parce que vous l'attaquez et il fuit c'est pas trop rapide pour vous la rattraper mais par contre vous quand vous l'aurez adopté vous pourriez monter sur lui et du coup vous vous déplacez quand même plus rapidement sur l'île c'est intéressant de monter à niveau là ça devrait pas trop tarder logiquement c'est intéressant de monter à niveau de sauter il y aura fait des pêcheaux il y a pas de 2.1 10% d'eventures alors qu'on peut pas y pas de 4.1 jusqu'à 1.2 5 ivele 2.3 10.3 10.3 12.2 T'en retuu 10.5 10.4 11.5 Donc il faut encore un peu filer voir. Donc logiquement dans des zones comme ça où il y a un bronteau, vous pouvez vous y mettre, vous serez tranquille. Normalement les créatures n'attaquent pas. C'est des zones plutôt calmes. Donc voilà, je vais prendre mon pantalon. Parfait. Et m'équiper ici. La chemise. Et voilà, je m'entendais. Parfait. Hop, un peu de santé. Et là du coup je veux pouvoir avancer pour faire ma base. Hop, ceci. Et ceci. Là il faut que je récupère masse de branchage logiquement. Enfin la chôme. Branchage et fibre. Donc là j'ai... Oh oh. Ouais quand vous voyez des dinosaures pacifiques au air d'un coup, c'est jamais bon. Bon là je pense qu'il a brugué un peu. Parce que je ne vois pas de dinosaures hostiles à ce moment. Là. Menez moi. C'est ça. Donc je m'équipe de ma pioche et je récupère le plus de branchage possible. Oui. Même sur les armes morts ça fonctionne. Donc là. Hop. Ça c'est. Je pense que je vais faire ma base par là. Ça l'a vraiment tranquille. Donc ma base c'est vraiment un tout petit que je vais faire. Et voilà. Mais vraiment je serai tranquille. Pas l'idéal c'est de faire un lead mais j'aurais pas encore des points pour le faire. Cela dit. Peut-être. On peut l'avoir créé. Peut-être. C'est ton jamie. Voilà. Donc là je peux créer. En premier lieu. La fondation c'est le mieux. Il me faut aussi des fibres que j'ai récupérées. Donc là par exemple. Hop. On va tenter de récupérer quelques fibres. Bonjour à la personne qui vient de nous rejoindre. N'hésite pas à poser des questions. Ou même à te présenter. Donc les fibres. Voilà. Oh. Non. C'est moi qui ai halluciné. Alors les fibres. J'ai assez là. Oui j'ai assez. Alors. J'en fabrique. Un. Ensuite. Un mur. J'en fabrique. Un. Deuxième mur. Donc après. Il va falloir que je récolte. Bon. Je vais me foutre là. Les éléments. Pareil. Vous les mettez là. C'est plus rapide. Et. Ici. Donc. Ma fondation. La voici. Ta-da. Votre premier bâtiment. Et les murs. Qu'on met dessus. Parce que. Evidemment. Ça vous dit qu'il n'y a pas de point d'accroche. Parce qu'il faut le faire sur des fondations lumières. Ok. On va récupérer un peu plus de branchages. Bonjour. Deux personnes qui viennent me rejoindre. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Ou même à vous présenter. Oh. On se mange pas encore. Je suis pas mal je pense. J'en ai marre des. 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 Des carnaux. Des sarko. Des. Des raptors. Ou des scorpions. Je préfère être entouré de parasors. Et de brontosaurus. Ils sont en plus semi-offensifs. Ok. Qu'est-ce que je peux créer du coup. Normalement la suite. Ah bah non pas encore. Il faut encore un peu. Des fibres. Ah d'accord. Euh. Donc les fibres. Tu pars ça sur les arbustes. Hop. Non là. Ok. Un trou. Oups. Waouh waouh waouh. Pfff... Paul. Si ça te la meuf ? J'aurais pas que de tiède. Merci. Salut Vakor, alors moi je suis parti sud là, parce que du coup je commence juste, je me suis mis dans les zones faciles, et je suis quand même mort déjà trois fois je crois. Je suis du coup, je suis un peu dans, je pense, 89, 72, un truc comme ça. Ok, donc, mur en chôme, il en faut un, encore, et puis, 80, et une porte. Et voilà, donc là je suis un peu lent parce que je suis en train de construire, c'est normal. D'accord, après tu as différents serveurs donc il est possible que tu ne sois pas sur le même et que du coup tu ne l'es pas vu. Hop là, donc je termine ma construction. Voilà, là je suis sécurisé, plus ou moins, avec le plafond. Voilà, là je suis chez moi, donc là, maintenant les joueurs ne peuvent plus, donc moi je veux contenir un code PIN. Donc, c'est compliqué. Donc voilà, là vous êtes tranquille maintenant. Vous avez votre première maison, donc ça ne paye pas de mine pour le moment, c'est normal. Donc, c'est totalement en chôme. Donc là, vous êtes sécure, vous pouvez vous déconnecter dedans, il n'y a pas de souci. Vous ne serez pas attaqué par des dinosaures, enfin, si vous avez de la chance. Et de toute façon, comme on est sur un serveur PVE, Player vs Environment, vous ne pouvez pas vous faire attaquer par des joueurs, quoi qu'il arrive. Donc, est-ce qu'on va tester ? Ouais, on va tester ça. Donc là, vous voyez les parasors. Donc moi, le principe pour les apprivoiser, il faut les mettre KO. Je vous l'ai dit, ils courent. Alors, s'ils finissent dans l'eau, c'est même pas la peine aller chercher, parce qu'ils n'achent plus vite que vous. Et donc là, c'est ce qui se passe, évidemment. Et en plus, les pierre max sont en dehors, vous laissez. Enfin, pas de pitié, quoi. Ah, ça pue, toi. Donc là, le but, c'est d'éviter son jeu. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Il faut de la viande, plutôt. C'est un peu mal. J'ai pas de viande, évidemment. Vous attaquez pas aux tortues. Elles sont trop balèze pour vous. C'est sûr. C'est vous qu'elles peuvent tuer un mégalodon. Ok, je me soumets un peu. Évidemment, tous les parasors se sont barraillés. Bon, voilà. Donc, tout à l'heure, j'ai monté le niveau. Je vais peut-être pouvoir créer... Ouais, mais j'ai pas assez, je pense. Ouais. Donc là, le but, après, c'est, par exemple, de créer des points de stockage. Donc, un coffre où vous pouvez stocker vos items. Et voilà, le lit dont je parlais tout à l'heure. Donc, à acheter, absolument. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez pas passer à côté. Vous mettez ça dans votre base et vous pourrez réapparaître à votre base, du coup, quand vous mourrez. C'est très, très utile. Euh... Voilà, voilà. Moi, je pense pas que ça serve à grand-chose avec le plan. Parce que là, j'ai pas... C'est pas la peine. Voilà, c'est... C'est le premier aperçu qu'on peut vous donner sur Ark. Comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Euh... Voilà. Faut faire un jeu à faire avec vos amis. Vous allez vous marrer, c'est obligé. C'est très sympa à faire. Et euh... C'est... C'est très prenant par contre. C'est... C'est le problème peut-être. C'est-à-dire un jeu très addictif. Ah bah tiens, il y a aussi un collègue qui a créé à côté. Moi, j'aurais bien voulu le montrer, mais... Pfff, ça va être compliqué avec mon niveau, là. Pour apprivoiser... C'était lui, d'ailleurs. On va essayer. On va regarder. Donc, pourquoi je fais ça ? Pourquoi je te tape à coup de poing ? Bah, c'est pour le mettre KO, tout simplement. Faut qu'il tombe dans les pommes pour ensuite, il va essayer de la cloriser. Ouais, facilement. C'est pas la peine. Faut essayer de sauver le Parasor. Ah bah... Il a encore évité son coup. Il y a vraiment, il vole. Ily a encore une certaine à l'aise. Ouais. Voilà, là, là. Je suis braise. Ouais. Ha, ha, ha. On va en voir. C'est pas une autre fois. C'est non. Ouais. Ouais. Ha, ha, ha. Ha, ha. Non. oh On va abattre ça marche mieux Rien faut que j'arrête Là je me fais des dégâts en fait en tapant tout simplement et du coup Un de la vie On va faire quoi donc, on va récupérer. Ouais, il y a avant le level 10, oui c'est sûr. Le combat à la Minecraft c'est vraiment le plus décevant de ce jeu. Ouais, c'est vrai. Peut-être que le système de combat sera revu après, on ne sait pas. Le jeu est encore en développement, je le rappelle. Mais c'est vrai que c'est un peu chaud. Après quand tu as les armes et tout, c'est quand même plus sympa. Tu as enfin un système de visée qu'on propose, puisque tu peux ajouter des accessoires à tes armes pour avoir un grand viseur par exemple. C'est vrai que sur PC c'est quand même plus tendant que sur Xbox One. C'est vrai que sur PC c'est quand même plus tendant que sur Xbox One. Enfin vous pouvez le voyez, c'est pas hyper joli comme jeu. C'est pas très fluide. Mais on pourrait être surpris peut-être qu'ils feront quelque chose de plus stable à la sortie. D'ici un mois, faut voir. Le problème de jeu c'est qu'il faut vraiment une grosse machine malheureusement. Donc on va manger un peu. Voilà, si j'ai un peu de santé c'est bien. Je vais faire mes chaussures à tissu. Hop. Je vais essayer de chasser ce par hasard. Je suis au pied. Et voilà. Donc toi, tu es à combien ? 36. Est-ce que ça va faire ? Je sais pas. C'est pas lui qui fait des liars. C'est moi en le tapant. Avec les points. Je le tape avec les points parce que je vais le mettre K.O. J'avais déjà vu tout à l'heure. Voilà. Donc là, il est K.O. Parfait. Et du coup, il suffit juste de lui mettre des baies en fait dans son inventaire. Donc peu importe. Lui, c'est là. C'est la Mejo Berry. Il a les baies violettes. Et il va manger. Vous l'entendez. Il mange. Voilà. Et vous avez les deux jauges à surveiller. Donc la jauge inconscient. Et la jauge apprivoisement. Donc là, le but, c'est de le laisser se tamer. Tamer et apprivoiser. Une fois que la jauge apprivoisement est remplie à fond, le dino est votre. Et donc, vous pouvez ensuite le monter dès que vous aurez votre selle. Et voilà. C'est super sympa. Vous pouvez évidemment tamer tous les dinosaures. Ou presque. Si je vous montre vite fait. Disposer en fait d'un dossier. Il va faire un sur les dinosaures que vous pouvez tamer. Moi, j'ai fait du local. Donc j'ai déjà fait pas mal de bêtes. Et donc, par exemple, le parasaur. Voilà. Quand vous le tamez, vous donnez ceci. Donc une fois. On va voir ça. Et voilà. Vous pouvez savoir qu'il est montable. Et qu'il est un herbivore. Et qu'il est pas méchant. Voilà. Il est très rapide. Et puis... Première monture. Très pratique. Donc voilà. De toute façon, j'aurai pas assez de bêtes. La jauge d'inconscience. Nous la remontons avec les narco berry. Vous les mettez là. Il ne les mangera pas. Donc il faut les forcer. L'utilisation ici. Donc. Ou remote use item. Lui faites manger. Tac. Et vous voyez. La torpeur. A augmenté. Et elle est en train d'augmenter encore. Là. La jauge du lait augmente. Augmentons son taux d'inconscience. Voilà. Je vais remettre dans la maison. Et puis je vais vous dire. A bientôt. Je pense qu'on va arrêter le stream ici. Ça sert à rien d'aller plus loin. Au niveau actuel où je suis. C'est pas utile. Et puis voilà. Nous espérons qu'en tout cas il vous a plu. Peut-être que d'autres seront à venir. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. A travers les commentaires. Parce que la vidéo va se retrouver. Sur Youtube. Puis sur notre site web. Formergamers.com Et donc voilà. Moi je me déconnecte. Et je vous dis à très très bientôt. J'espère que vous avez apprécié. Merci à vous. Et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada